Salut les joueurs c'est moi Mr Vince et aujourd'hui on va voir des fermes pour les deux types de lianes du Nether ça sert à se déplacer à la décoration et aussi pour faire de la poudre d'os Alors on commence par les lianes rouges Alors vous voyez la hitbox est toute petite lorsqu'il y a juste une liane mais dès qu'il y a une deuxième liane qui pousse, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande et on se sert de ce changement de taille de hitbox pour être détecté par un observateur lorsqu'elle pousse donc dès qu'elle va pousser ici, l'observateur va le détecter, ça va envoyer du courant ici ça va alimenter tous les pistons et donc ça va casser les lianes juste en dessous qui vont atterrir dans cette source d'eau, dans ce hopper pour être ensuite amené dans ce coffre Alors pour les lianes bleues c'est un tout petit peu plus compliqué il y a toujours un changement de hitbox lorsqu'elle pousse une première fois qui va être détecté par cet observateur, ça va activer cette trappe puis cet observateur, ce deuxième observateur, ça va envoyer du signal sur toute cette redstone ce qui va activer nos pistons ici alors les pistons ici s'activent deux fois mais c'est pas grave il faut au moins qu'ils s'activent une fois pour casser les lianes ensuite une fois cassés, les lianes ont une chance de dropper et donc d'atterrir sur cette soul sand ici j'ai mis de la soul sand parce que lorsque je jette des objets sur la soul sand ils sont absorbés par les hoppers qu'il y a juste en dessous ce qui n'est pas le cas de la plupart des blocs et donc les objets arrivent dans ce coffre si vous trouvez ça cher et bien vous pouvez tout simplement mettre des blocs normaux et en dessous, au lieu de mettre une ligne de hoppers vous mettez un minecart avec un hopper et donc il faudra mettre au moins un ou deux hoppers pour récupérer les objets du minecart et les mettre dans le coffre voilà c'est tout pour ces systèmes qui vous l'avez vu sont full automatique à très bientôt